Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore le titre qu'on va mettre, mais bon. Alors, sans plus tarder, je commence et en même temps, je vous parle, puisque c'est le genre de vidéo, finalement, qui prend du temps. Alors, je vais hydrater ma peau. Je vous ai posté une petite, c'est ma routine du moment sur Instagram, Wishas Nabi. En ce moment, j'utilise les produits La Neige qu'une copine m'a fait découvrir. Elle m'a offert un coffret voyage, enfin, un coffret voyage. Franchement, niveau quantité, il y a quand même pas mal. Et donc, du coup, je découvre ces produits coréens. Et franchement, ils sont juste top. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Alors, j'espère, les filles, que vous allez bien. Donc, je ne sais pas encore le titre que je vais mettre pour cette vidéo, mais en gros, ça va être une vidéo blabla, make-up un peu d'automne. Un peu. Un make-up d'automne, voilà. Donc, en gros, j'ai fêté mes 35 ans il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas leur faire une vidéo. Blabla. Et en gros, je vais vous dire, enfin, partagez avec vous plutôt des expériences ou des leçons de vie que j'ai apprises durant ces 35 ans. Après, franchement, pour la plupart d'entre elles, je n'ai pas attendu d'avoir 35 ans. Dieu, merci pour apprendre ça. Mais c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes. J'avais juste envie de partager ça avec vous, tout simplement. Alors, on va commencer. Donc, j'ai mis ma crème et tout ça. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser ici... Ok. Je vais venir ici utiliser un... Je ne sais même pas c'est quoi. Alors ici, je vais venir utiliser un enlumineur. Est-ce que ça se dit un enlumineur ? Oui, un enlumineur qui se présente comme ceci. Je vais venir en prélever un peu ici avec ma... Avec ma... Ma sponge. Ma sponge. Mon éponge. Et je vais venir appliquer ça. Alors, j'ai déjà fait mes sourcils parce qu'en fait, j'ai commencé et je n'avais pas appuyé le bouton de la caméra. Non, mais ça brille. Vous voyez ça ? Ouh là là, j'en ai mis trop ou quoi ? C'est pas grave parce qu'on va mettre du fond de teint. Donc du coup, allez, c'est vraiment pour accrocher la lumière comme vous pouvez le voir. Alors, je ne sais même pas par quoi commencer. Number 1. Apprendre à pardonner. Non, mais vraiment, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est facile à dire. Donc, je vais utiliser ici un fond de teint de chez Duck. Le All Covered Makeup Foundation. Voilà. En teinte, je ne sais pas combien. Je ne sais même pas c'est quoi comme teinte. C'est quoi la teinte que j'ai prise. En teinte Pécan. Voilà. Donc, je vais venir ça, appliquer ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup. En fait, c'est assez couvrant. C'est assez couvrant comme fond de teint. Donc, j'en mets un petit peu partout. Et là, je me rends compte que je n'ai pas pris mon anti-cerne. Mais ce n'est pas grave. Donc, je disais, sincèrement, ce n'est pas quelque chose de facile. Surtout quand on vous a fait du mal. Parce que oui, pardonner des petites choses, c'est facile. Mais quand on vous a fait un sale coup, ou quand vraiment on vous a blessé, où vraiment, voilà, il y a tellement d'histoires de toute façon. Vous savez, dans la vie, voilà, ça fait partie des expériences, que ce soit à l'école, au travail, dans sa vie personnelle, sentimentale, familiale, etc. Les collègues, bref, les enfants, ça peut être tout. Des fois, écoutez, il y a des choses qui se passent. Et des fois, ce n'est pas pour rien qu'on retrouve des personnes, des frères et sœurs aujourd'hui qui ne se parlent pas, des amis qui ne se parlent plus, des enfants avec les parents, etc. Bref, en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment appris à pardonner. À pardonner d'abord pour moi. Parce qu'en fait, on se rend compte que il y a des choses des fois qui nous font super mal, des choses qui se sont passées. Et voilà, le fait de pardonner, finalement, ça permet aussi de tourner la page, ça permet de, voilà, d'être en paix. et d'être en paix. Et je vous assure que ce n'est pas quelque chose de facile. Et donc, voilà, après, il faut aussi se dire qu'on est des humains et qu'on n'est pas parfait, etc. Et que oui, si une personne vous a fait vraiment une chose qui vous a fait du mal, des fois, on a du mal à comprendre parce qu'on se dit non, mais moi, je ne l'aurais pas fait, mais vous n'êtes pas cette personne, vous n'êtes pas cette personne avec son histoire. Je ne justifie pas les... Est-ce qu'il y a des choses qui sont impardonnables ? Non, on ne va pas rentrer dans ce débat. Bref, en tout cas, je pense que des fois, il est bon d'essayer de pardonner. Voilà. Pour soi. Pour soi avant tout, vraiment. Non pas pour la personne, mais vraiment pour soi-même. Voilà. Super. J'ai fini d'appliquer mon fondant, je prends mon anti-symme et on va passer à la leçon numéro 2. Je ne pense pas qu'il y en aura 35. Se faire confiance. Non, mais ça, c'est dur. Combien de fois je reçois des messages de personnes « Oui, ce serait bien de faire une vidéo par rapport à la confiance en soi, etc. » Et tout ça. Ce n'est pas quelque chose de facile. Décidément, il y a tout qui tombe aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais il faut vraiment apprendre à se faire confiance. À avoir plus confiance en soi, tout simplement. Alors, je pense que l'une des clés aussi pour avoir confiance en soi et je pense que beaucoup de personnes ont du mal à avoir confiance en soi parce que, tout simplement, elles se comparent à d'autres personnes ou elles veulent ressembler à d'autres personnes. Mais non, en fait, vous devez accepter que vous êtes quelqu'un d'unique. C'est un truc de dingue, franchement. Non, mais c'est juste incroyable. C'est incroyable d'être unique. Et je pense qu'on doit essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes et se dire qu'il n'y a personne qui est parfait. On a tous des défauts, des qualités, des choses, des atouts, des choses qu'on aime moins en nous. Mais finalement, il faut s'embrasser. Ça se dit s'embrasser ? Bref, s'accepter et je vous assure que le fait déjà d'avoir confiance en soi, ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses. Ça change la vie. Voilà. On vous fera peut-être une vidéo par rapport à ça avec Asma Fares. Mais donc, ce serait mon deuxième conseil. Et bien voilà, du coup, j'ai fini mon anti-cerne. On va faire un conseil. Un conseil, ce n'est pas un conseil, en fait, c'est plutôt un partage d'idées et un produit. Donc là, je suis ici. Voilà. Je vais maintenant venir appliquer ma poudre. Donc, une petite poudre pour venir fixer le tout. Vous voyez comment c'est mignon, franchement. C'est tout mignon. Oui, c'est tout mignon, sauf qu'il faut que j'enlève. Comment je vais prélever ça ? Ah oui, ils ont mis un petit truc en plastique. Alors, mon troisième conseil, ce n'est pas un conseil, mais voilà, au partage numéro 3, je dirais qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose. Il n'est jamais trop tard. Je vous assure que, voilà, dans la vie, tant que vous vous levez le matin et que vous respirez, vous avez encore la possibilité de faire des choses. Donc, il n'est jamais trop tard. Ne vous dites pas un an, mais ce n'est pas possible. Après, bon, il faut être un réaliste, bien sûr. Non, même pas. Franchement, il y a des fois des cas quand même, des histoires un peu, des histoires exceptionnelles, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose, pour changer sa manière de vivre, pour changer de mode de vie, pour changer de boulot, changer de, je ne sais pas, moi, voilà. Parce que des fois, on entend des personnes qui disent non, mais c'est trop tard, je ne peux pas, je ne peux plus, ceci, cela, mais je vous assure qu'avec de la volonté, de la bonne volonté, on peut aussi changer pas mal de choses. Si déjà, je pouvais tenir le pinceau dans le bon sens. Ok, donc voilà, on en est là pour l'instant. Maintenant, on va passer au maquillage des yeux. Je vais mettre une petite base. Hop, j'en mets tout de suite sur mes deux doigts, comme ça, je peux refermer. Alors, hop, où est-ce qu'on en est ? On est au 4 ou au 5 là ? Est-ce que vous me suivez toujours les filles ? Numéro 5, numéro 5, j'ai appris à cuisiner. Dire que, je sais maintenant, cuisiner de bons plats. Voilà, j'ai appris que, il ne faut pas vous fier à l'âge des personnes, en ce qui concerne les relations que vous pouvez avoir avec les personnes, que ce soit des relations amicales ou amoureuses ou autres. En tout cas, pour moi, je parle surtout d'un point de vue amical. J'ai toujours eu des copines plus âgées que moi. Depuis super longtemps. Vraiment super longtemps. Et je vous assure que, ça ne veut rien dire, en fait, des fois, vous avez des personnes qui ont votre âge et qui, niveau maturité, voilà. Des fois, vous avez l'impression, vous-même, vous sentez que vous êtes plus mature que les personnes de votre âge. Donc, voilà. En fait, la manière dont vous allez choisir vos amis dans la vie, ne vous fiez pas là. Ne vous dites pas, non, mais, elle a 40, 40 ans, moi, j'en ai que 20. Non, 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 voilà, j'ai pas envie. Non. Un proverbe qui dit, la maturité n'attend pas le nombre d'années, quelque chose comme ça, ben, franchement, c'est vrai. Voilà. Je vous le confirme. J'ai utilisé cette palette qui est ici. Bon, je ne sais plus, je ne vais plus vous dire numéro 6 ou 7 ou 8, et je pense que je vais tout simplement aller sur ce... Je vais utiliser... Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. On va commencer par cette couleur, ici. Ok ? Alors, autre chose que j'ai appris. Personne n'est parfait, y compris vos parents, y compris vos... Je ne sais pas, moi, il y a des défauts, on idéalise des personnes, mais non. Dites-vous qu'il n'y a personne de parfait. Personne. Ça n'existe pas, la personne parfaite. Si vous trouvez une personne qui est parfaite, dites-vous qu'il y a un truc... Voilà, quoi. On est, par définition, imparfait. Donc, voilà. Et je trouve que beaucoup de personnes sont déçues dans leur vie, que ce soit déçues, je ne sais pas moi, par leurs parents, déçues par leur mari, déçues par leurs petits copains, déçues par la copine, parce qu'en fait, on idéalise, on a tendance des fois à idéaliser la personne et à se dire waouh, à voir que les bons côtés des choses et donc du coup, ben, quand elle fait quelque chose qui nous déçoit, ça y est, c'est la fin du monde. Dans toutes les relations que j'ai, je me dis en fait, voilà, qu'on est imparfait, tout simplement, et qu'il se peut qu'un jour, cette personne va me décevoir. Voilà. Et finalement, c'est normal parce que, voilà quoi. Moi, je peux décevoir des personnes dans mon comportement, dans des choses que je vais faire ou voilà, c'est pareil pour les autres. Donc voilà, dites-vous, comme je vous disais, que la perfection n'existe pas. Alors, autre chose, les filles, être, en fait, il faut accepter des personnes aussi avec leur personnalité. Après, si vraiment on ne supporte pas la personnalité, écoutez, on évite d'être amie avec ce type de personnes, mais on connaît des personnes et il y a des choses qui nous agacent terriblement, mais terriblement dans leur manière, dans leur personnalité. Mais des fois, les filles, la personnalité, on est comme ça, on choisit pas, c'est comme moi, je veux faire un truc, vraiment. Et là, encore, j'essaie de travailler sur ça, mais je suis quelqu'un de trop, vous voyez, comme un volcan. Et donc du coup, vous voyez, des fois, j'ai du mal à... Je vais pas dire à écouter parce que non, j'aime beaucoup écouter les personnes, mais des fois, je vais couper ou je vais être à fond dans mon truc et je sais que pour une personne qui est... Parce que je connais pas mal de personnes qui sont plutôt calmes, posées, je peux être trop débordante, quoi. Il y a des choses qui font vraiment partie de notre personnalité et c'est ce qui fait finalement ce qui peut faire notre charme ou en tout cas, c'est ce qui fait notre particularité. Ça peut faire notre charme chez certaines personnes, je vais me maquiller en même temps, mais c'est en tout cas notre particularité. Ce trait finalement que vous allez avoir, je sais pas moi, cette aptitude à être calme, posée ou cette aptitude plutôt à être hyper dynamique ou... Voilà, c'est... Finalement, il faut le prendre comme un atout, il faut le prendre comme un atout mais des fois, voilà, cet atout-là, ça peut... Voilà, une personne par exemple qui est hyper trop, trop calme, hyper au point où ça la rend... Au point où c'est difficile d'entrer en relation avec les personnes, Là, c'est plutôt négatif mais je veux dire en tout cas... En tout cas, moi je trouve super de rencontrer des personnes et d'être différent, d'être différent et après voilà, encore une fois, comme je vous disais, si vraiment on ne supporte pas la personnalité d'une personne, voilà, on évite d'être copine ou copain avec et surtout on évite de se caser avec... Mais on doit essayer de ne pas forcément changer les gens, vouloir changer les gens et vouloir que les personnes soient comme nous. Ça aussi, c'est un autre point. Ça aussi, c'est un autre point qui est super intéressant, c'est finalement... Donc j'ai utilisé... Je sais pas si on voit quelque chose, j'ai utilisé cette couleur-ci. Là, je vais venir prendre... Qu'est-ce que je vais venir prendre ? Je sais même pas quoi. Ah, je vais prendre cette couleur-là, elle est trop belle. Je vais venir prendre cette couleur ici, cette couleur cuivrée. Waouh ! Canon ! Trop canon, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la prélever avec mon doigt et je vais venir l'appliquer. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Waouh ! Oh ! Franchement, elle est jolie. Elle est vraiment jolie. Mais je pense qu'avec le pinceau, ce sera un peu plus difficile à appliquer. Ouh là là ! Qu'est-ce que c'est beau ! Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris et qui est vraiment important, en tout cas, pour les relations que vous allez avoir avec les gens. et c'est vraiment de respecter le choix des personnes et ne pas vouloir à chaque fois que les personnes ne pas vouloir en fait que les personnes pensent comme nous forcément, ne pas vouloir avoir raison surtout. Voilà. Il y a des gens comme ça, je vous assure, qui ne supportent pas quand on ne pense pas comme eux. On est libre de penser comme on veut et heureusement, encore heureux. Mais donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie. Vous voyez, des fois, quand on discute avec des copines ou même avec des personnes et qu'on parle d'une chose et que je ne suis pas d'accord, j'essaie vraiment de comprendre le point de vue de l'autre. Voilà. J'essaie de comprendre le point de vue de l'autre parce qu'il n'y a pas qu'une vérité finalement. Ça dépend pourquoi. C'est joli, hein ? Vous me direz ce que vous en pensez ? Franchement, j'aime beaucoup. Du coup, je vais continuer avec un petit pinceau et je vais venir reprendre exactement la même couleur, donc celle de tout à l'heure, la première. Je vais venir faire mon rap de cil. Let's go. On va faire le rap de cil. Voilà. On va connecter ici. Hop, hop, hop. Quelque chose aussi que j'ai appris, c'est qu'il y a vraiment des dingues. Je vous assure. Dans ce monde, de toute façon, on le sait, tout le monde le sait, mais je vous assure que malheureusement, il y a pas mal de personnes, de mauvaises personnes, vraiment, de mauvaises personnes, des personnes timbrées, je sais pas moi, qui se nourrissent du malheur des autres, qui cherchent des problèmes, qui... Des vicieux, des... Je sais pas. Franchement, il y a des gens qui sont timbrés, tout simplement. Il y a des malades, des personnes vraiment qui ont besoin de ça dans leur vie pour se sentir bien. Et... Dieu merci, il y a aussi des personnes, encore... superbe, heureusement. Je vais utiliser cette couleur-là. Des fois, on entend des choses du genre, non, mais... Parce que, malheureusement, il y a des personnes qui ont... qui ont eu pas mal de mauvaises expériences et qui vont se dire, non, ça y est, je sais pas moi, je ne peux plus faire confiance, parce que voilà, ce qui s'est passé. Mais non, en fait, des fois, quand on se braque comme ça, on peut passer à côté de personnes et il faut vous dire que tout le monde n'est pas... Heureusement, on n'est pas comme ça. C'est clair qu'il faut faire attention aux personnes qu'on fréquente, faire attention, finalement, aux personnes qu'on va faire rentrer dans notre vie, qu'on va faire rentrer dans notre vie, mais pas au point de... Il ne faut pas être parano non plus au point de ne plus... Comment dire ? Au point de, voilà, de ne... de douter de tout le monde et voilà. Il existe encore, Dieu merci, de très bonnes personnes. Il n'y a jamais trop tard les filles pour apprendre, comme je vous disais et notamment, moi, la cuisine, c'est un truc, franchement, les filles, que je détestais et maintenant, j'apprécie. D'ailleurs, je vous propose de plus en plus de vidéos cuisine. J'apprécie de plus en plus de tester, d'essayer des choses. Voilà, donc, si jamais vous ne savez pas du tout cuisiner, vous vous dites mes mains, un jour, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Dites-vous que il n'est jamais trop tard et qu'il y a plein de superbes chaînes YouTube qui vous permettent d'apprendre et tout ça. Bref, voilà. J'avais envie de le mettre dedans. Je reprends mon petit pinceau ici et je vais prendre donc le même marron et je vais juste en mettre un tout petit peu ici. Juste ici. Juste ici, juste ici. j'ai appris que lorsqu'on est maman, c'est juste un truc de dingue mais je vous assure que lorsqu'on est maman, on peut soulever des montagnes pour ses enfants. C'est un truc de dingue. cet amour qu'on peut avoir pour nos enfants que l'on peut avoir pour nos enfants et cette force finalement que l'on a. j'ai aussi appris qu'on ne meurt pas quand on ne dort pas. Un petit crayon de chez Kiko. Un crayon dans les tons cuivrés pour rester dans les mêmes tons que le maquillage. J'ai également appris en fait à donner beaucoup. Surtout le fait d'être devenue maman à donner de son temps, à donner de son énergie, à donner de tout, de tout, de tout. Je pense que le fait d'être devenue maman c'est vraiment la chose qui m'a le plus comment dire je ne sais pas comment expliquer ça mais vous m'aiderai en commentaire j'essaie de tracer un trait avec cet eyeliner qui est génial toujours de la même marque. On va dire que tout a changé dans ma vie que ce soit mes priorités ma manière de voir la vie tout a changé en me mariant oui mais pas autant que quand on a des enfants toutes les priorités se basculent et ils deviennent la priorité donc du coup il y a un truc super important que je voulais aussi vous dire que je voulais vous dire j'ai également appris qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis non mais vraiment je vous assure que avant j'étais un peu très ah non mais ça c'est sûr ça sera comme ça mais là j'ai appris avec la vie avec tout que écoutez ce que vous pensez être une certitude aujourd'hui peut ne plus l'être demain et vous pouvez changer d'avis aller complètement faire complètement ce que vous pensiez ne pas faire quoi donc voilà et encore heureux encore heureux en fait que rien n'est figé il est beau il est beau votre trait d'eyeliner qu'est-ce que vous en pensez franchement pas mal ok on va essayer de faire le truc c'est de faire la même chose de l'autre côté mais encore heureux que rien n'est figé que l'on peut changer d'avis vous voyez surtout quand on est jeune des fois on se dit voilà moi je veux ça 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 machin ou ça et finalement avec l'expérience avec l'école de la vie on fait d'autres choix et on se dit finalement ah non mais finalement je fais tout le contraire de ce que je voulais faire ce que je pensais faire et voilà alors là je vais arrêter de parler mince j'ai été un peu trop oh zut je me suis rayenne comme on dit chez nous je me suis rayenne toute seule j'ai loupé ce côté là je trouve que ça ça va alors hop là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va appliquer une bonne couche de mascara alors ça les filles c'est un mascara que je kiffe c'est le Inglot le long four il est juste canon ce mascara quand j'ai pas envie de mettre de faux cils voilà c'est le mascara que j'aime bien utiliser donc hop on va venir utiliser le mascara la différence entre cet oeil là et l'autre oeil je sais pas si ça vous est déjà arrivé de sortir sans mascara moi ça m'est déjà arrivé je trouve qu'un maquillage sans mascara je sais pas c'est autant de pas se maquiller quand il manque le mascara je trouve que ça fait un oeil hyper je sais pas moi fatigué oui oui on a vu sur les podiums cet effet sans mascara mais en tout cas moi je n'aime pas trop c'est pas quelque chose quand je me maquille je me maquille si je n'ai pas envie de maquiller je ne me maquille pas du tout mais je ne vais pas mettre genre faire un make-up et ne pas mettre de mascara voilà où est-ce qu'on en est ça va ça a été rapide quand même alors je vais venir terminer mon teint pour terminer mon teint je vais venir utiliser cette palette qui se présente comme ça je vais juste faire ça ne fait même pas du contouring on va prendre un gros pinceau et je vais venir donc utiliser cette couleur qui est ici tac 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 comme ceci et on va désolé les filles je pensais avoir la fin de la vidéo mais en fait l'enregistrement s'est arrêté et je ne m'en suis pas rendue compte alors je vais terminer comme ça alors parmi les choses que j'avais aussi envie de partager avec vous c'est que oui l'argent ne fait pas le bonheur vraiment on ne peut pas tout acheter avec l'argent la santé on ne peut pas acheter l'amitié l'amour et plein d'autres choses les voyages c'est vraiment mon kiff une de mes priorités on va dire dans la vie parce que ça apporte tellement ça nous enrichit une autre chose c'est le jugement essayer de ne pas juger les gens et essayer aussi nous-mêmes d'être voilà je trouve que des fois le jugement envers nous-mêmes on est hyper sévère avec nous-mêmes alors autre chose que je voulais vous dire ce sont les épreuves qui nous arrivent dans la vie finalement lorsqu'il nous arrive des épreuves des fois il nous arrive des grosses merdes voilà et on se dit mais purée c'est quoi qu'est-ce qui m'arrive je ne vais pas m'en sortir mais je vous assure que des fois on en ressort mais hyper forte beaucoup plus forte alors une autre chose et ça sera l'avant-dernière chose plutôt que de penser aux choses que l'on n'a pas et que l'on aimerait et les choses dont on a envie etc regardez un peu justement tous ces bienfaits que l'on a toutes ces choses positives qu'on a dans la vie et auxquelles on ne fait pas attention vraiment auxquelles on ne fait pas attention et c'est souvent lorsqu'on perd ces choses qu'on se dit mais mince en fait oui j'étais bien quoi alors on va terminer avec la dernière chose avant de vous quitter c'est le bonheur c'est finalement de vivre pour soi oui de vivre pour soi et de ne pas vivre pour les autres donc voilà écoutez j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu ainsi que le make-up les tutos hijab et tout le reste quoi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis Sous-titrage FR ?